Pour le Seigneur de Dieu, c'est à vous. Amen. Que l'éloignent, c'est à vous. Que l'éloignent, c'est à vous. Que l'éloignent, c'est à vous. C'est merveilleux de pouvoir ici entendre comme notre précieux frère a été conduit, de pouvoir nous lire dans le psaume, et aussi nous apporter cette parole, pour que nos cœurs puissent réaliser toutes les grâces que Dieu nous a accordées et pouvoir être un peuple de Dieu et qu'il possède toutes choses en lui. Il nous aime, notre Dieu, ce qu'il ne veut pas que nous puissions tâtonner ni avoir le regard tourné à gauche et à droite, mais que nous puissions certainement fixer le regard sur lui. Combien aujourd'hui nous nous régieçons de ce que nous pouvons marcher avec lui et trouver grâce à ses yeux, comme il a dit lui-même, que jusqu'à la fin du temps, il sera avec nous, il marchera avec nous, et il nous conduira. Il est en fait certain que nous nous voulons que cette question, que les jours se raccourcissent de plus en plus, et la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est tellement si proche. Que le Seigneur travaille dans notre âme, travaille dans notre vie, et dans notre marche de tous les jours, pour que les choses soient comme lui, et le veut qu'elles soient. Pour que nous soyons vraiment conformes à lui et à sa pleine volonté. n'oubliez jamais ceci, ce que, comme notre frère l'a dit, dans les hommes, effectivement, dans le livre des Proverbes, effectivement, Dieu, il veille certainement sur sa parole, il prend soin de ce qui est vraiment à lui. Et comme le Saint-Écriture nous l'a dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, on veut que nous puissions maintenant entrer en possession de ce que Dieu lui-même nous a promis. Nous devons vraiment être conscients de cela, c'est qu'il y a la volonté de Dieu, il y a ce désir de Dieu, que Dieu a accordé la grâce à son peuple, à nous qui nous sommes, de ce que nous puissions réellement avoir la connaissance de sa volonté, que nous sachions réellement ce que Dieu veut. Parce que pour que nous mettions en pratique la volonté de notre Seigneur, il faut que le Seigneur lui-même puisse aussi nous la faire connaître. Alors, il nous accorde cette grâce qu'au travers de sa parole, au travers de sa prédication, que nous puissions connaître sa volonté, afin que nous ne puissions pas être comme ceux qui dorment, qui dorment la nuit, mais que nous puissions être les enfants du jour, et qui marchent à la lumière du jour, comme la Bible le démontre effectivement, et qui ont reçu cette grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts, comme il a dit à ses disciples. Heurez donc vos yeux, parce qu'ils voient ce que vous voyez, et aussi vos oreilles, parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Puisse notre Sauveur, notre Dieu, nous accorder la grâce de prendre conscience de chaque moment, de chaque temps, de chaque période que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir nous rassembler, et aussi le moment où il nous parle, pour que nous puissions réellement recevoir la chose qui nous est nécessaire au temps où il s'adresse à nous. Si vous remarquez très bien que dans les Saintes Écritures, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, que nous puissions avoir des oreilles justes pour entendre exactement ce que l'Esprit dit aux Églises, et aussi un cœur droit pour pouvoir recevoir en réalité cela, comme la Bible le dit, aujourd'hui, si vous entendez donc sa voix, n'endoucissez pas vos cœurs. Et ce cœur soit un cœur où lorsque Dieu nous parlons, nous préparons, vos frères et ma soeur, pour notre départ. Un jour, tout ceci s'arrêtera. Un jour viendra où nous partirons. Mais il faut que nous soyons conscients que ce n'est pas du théâtre ou un jour pour lequel nous nous retrouvons. Mais je suis conscient que c'est le Seigneur lui-même qui met cette flamme dans notre cœur pour que nous puissions nous rassembler afin de pouvoir aussi avoir communion avec le Seigneur et aussi communion les uns avec les autres. C'est sûr que notre départ est proche. Mais le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions être prêts, être préparés et disposés à ce que lui maintenant puisse faire son œuvre comme il l'entend. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est des grâces qu'il nous accorde vraiment encore. Enfin, que, étant rassemblés en son nom, comme la Bible le dit aussi, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. Cela, que le Seigneur, notre Dieu, deversent vraiment la vie et la bénédiction pour l'éternité. Que le Seigneur travaille nos cœurs et nos âmes pour que nous soyons vraiment unis. Unis dans l'esprit, unis aussi dans le cœur, ayant un même cœur et une même âme. Arrivons à pouvoir nous aimer vraiment selon la parole, l'esprit et la vérité, comme la Bible le dit. Oui, il se merveille cela de pouvoir voir, comme la Bible le dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant certainement. C'est vrai que nous devons être conscients de ce que le Saint-Esprit fait en nous, le travail que le Seigneur fait pour que nous puissions atteindre réellement l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Lève-en-nous de l'enfant dans le livre de Psaume, le chapitre 16. Psaume, le chapitre 16. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture. Psaume, chapitre 16. Psaume, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, il nous dit Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit-même, mon cœur m'exorte. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point ton âme dans les sépulteurs. Et tu ne permettras point que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Amen. Précieux sauveur. Seigneur, nous savons comment te démercier et te glorifier pour te remonter et cette grâce que tu manifestes à chaque instant et à notre endroit. Monseigneur Jésus, que pouvons-nous te donner, mon Père? Nos vies sont insuffisantes, notre Seigneur. Parce que cette vie que nous avons, nous, en tant qu'hommes, à tes yeux, et nous, Seigneur, nous te sommes reconnaissés. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir te plaire en toutes choses. Ce matin, tu nous as parlé, Père Sœur. et nous voulons te dire encore merci pour tout. Au travail du Somme, tu as touché vraiment nos cœurs, nous se battre, nous montrant la chose principale et c'est vrai, comme cet homme vous voulez dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, tu ne prends plaisir comme toi. Péni sois-tu, notre Dieu. Assis encore sur le Dieu. Et si vous aidez encore à traiter cette parole que nous voulons dire, en choquant nos cœurs et par les nos pères, montre-nous l'essentiel, nous se battre. Vraiment, nous te demandons grâce. Aide-moi, Père, parce qu'il s'agit de ta parole à toi. Il s'agit de toi, mon Seigneur béni. Nous voulons que tu connaisses davantage, mais l'homme ne peut rien, mais toi, tu peux être. Amen, Père. Pourquoi je me plante grâce au grand ce matin, te souviens, Père, de pardonner, de me pardonner, de me dire, God, pour que ta parole à toi puisse arriver à ce peuple qui est à toi, Père? Souviens-toi, mon Seigneur, c'est dans différents contrats aussi éloignés, Père. Ce peuple-là a aussi besoin de toi. Notre remercion pour ce matin, c'est mon Morde de l'Hudan, d'avoir ici prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons le remarquer dans ce psaume, il nous a même montré que c'est lui qui prononcit ces paroles. Cet homme, c'est David, et je crois que tout un chacun de nous connaît, David, pour le témoignage qu'il nous est rendu dans les Saintes Écritures. Il est en fait certain que ce qui s'est passé avec cet homme est quelque chose aussi de particulier. Il vivait dans sa famille avec ses frères et ses parents aussi, ainsi de suite, il était dans un royaume où il y avait un roi du nom de Saül, comme vous le savez. Et ce jeune homme, lui, il était là dans cette famille qui baissait le troupeau de son père. Peut-être que ses frères et tout ce qu'il avait là ne réalisaient pas en fait ce qu'était ces jeunes hommes qui étaient là malgré qu'il vivait avec eux. mais il y avait quelque chose de particulier avec David. C'est que pendant qu'il gardait le troupeau de son père, effectivement, qu'il devait le paître ainsi de suite, Dieu était en train de préparer cet homme, ce jeune homme. Et avec ce qu'il avait, effectivement, comme troupeau, Dieu était en train de pouvoir l'instruire. Dieu était en train de pouvoir former son instrument parce que lui, il savait ce que cet instrument allait réellement être utilisé, l'utilité qu'il en avait, effectivement, à pouvoir vraiment en avoir visage. Et c'est ainsi que lorsque les temps étaient arrivés, comme vous le savez, alors Samuel fut donc envoyé dans la maison des Gécé, je pense, fils de Isaïe qui avait ses enfants où le Seigneur lui a dit c'est là que j'ai trouvé un homme que je choisis, effectivement, pour qu'il soit roi d'Israël. Et alors, vous savez, lorsque le prophète arriva donc dans cette maison, il a demandé à Isaïe, il dit, bon, où sont donc tes enfants ? Et le papa a fait sortir tous ceux qu'il aimait, qui a pu dresser là devant lui, parce que voyant l'arrivée de l'homme de Dieu, le prophète de Dieu dans sa maison et qu'il demande effectivement où sont tes enfants, cet homme était aussi excité et dans la joie, la grève, il savait que ça, c'est ce que quelque chose de Dieu doit se passer ici, dans ma propre maison. Quelle joie aussi pour lui de pouvoir voir que Dieu a jeté le regard aussi dans sa maison pour qu'il y fasse un choix aussi là. Alors, il a eu la joie de pouvoir maintenant mettre tous ces enfants là de bon ainsi de suite. Alors, ainsi donc, lorsque le prophète a eu à pouvoir regarder, il a vu aussi cet idiable qui était là, comme lui, il savait pourquoi il était venu. Là, Dieu lui avait dit effectivement ce qu'il devait arriver à pouvoir le faire dans cette maison-là. il a obéi, il s'appelle l'a obéi, donc il a pris sa fure d'huile et il savait pourquoi il était là et il savait effectivement que c'est dans cette maison-là que Dieu avait aussi trouvé un homme et auquel réellement il voulait qu'il soit roi pour pouvoir conduire son peuple Israël ainsi de suite. Alors, pendant qu'il regardait ses yeux étaient frappés par Eliab ou Eliud, je pense effectivement qui était de grande taille ainsi de suite, alors l'homme alors vous savez ce que le Seigneur lui a dit, que le Seigneur ne regarde pas l'apparence mais ce qu'il y a dans l'autre cas. Alors aussi, quand il a passé tout, alors il était lui-même un peu étonné, il dit, mais tiens, le Seigneur m'a vraiment envoyé ici, je le crois, mon prédio frère, peux-tu tourner un petit peu de l'autre côté. Il m'a envoyé ici, je le crois, et alors il dit, mais je vais garder tous ses enfants, mais du premier là jusqu'à la fin, je ne vois rien, mais si Dieu m'a envoyé ici, ce qu'il y a quand même est-ce là tous tes enfants, toi, ils sont tous ici. Et bien, non, 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 il y en a un qui est de l'autre côté là-bas et qui garde le troupeau, et non, on ne va pas s'asseoir, faites-le venir. Et puis, on est allé chercher David, et c'est mon homme qui était là, qui s'occupait du troupeau de son père, et alors quand il est entré, il dit que, ah, le Seigneur dit à Samuel, il dit, c'est celui-là, ni le père, ni Samuel, ni même ses frères, il ne savait rien. Le seul qui savait, effectivement, c'était Dieu. C'est une grande leçon pour nous, mon frère et ma soeur. Ne faites jamais les choses pour que les autres vous voyent, et vous appréciez, que vous êtes les meilleurs, les bons. Ça ne sert à rien de jouer, en fait, des œuvres inutiles. Ce qui est plus important, c'est la sincérité, la vérité dans votre cœur, et que vous savez pourquoi vous le faites. Ce jeune homme, effectivement, pendant qu'il était là-bas, vous n'avez personne, même pas les expériences que ce jeune homme, David, avait, effectivement, qu'il avait, qu'il expérimentait avec son Dieu, mais c'était lui-même qui le savait. Oui, lui-même le savait. Il courait après les lions qui avaient pris les détaillants, effectivement, dans la tête. Il a pris, il a ramené, tout se passait, et il a essayé les choses. Mais Dieu le voyait. C'est pourquoi Dieu a dit de lui, certainement, c'est un homme, selon mon cœur. Et puis, David, comme vous le savez, et alors là, Samuel, s'en alla, retourna ici, et puis vous savez comment les choses se sont donc passées avec, cet homme aussi, David, même lorsqu'il devait un roi. Donc, on remarque, il se trouve ce que le Seigneur dit de lui, c'est un homme, selon mon cœur. Et quand même, tout au long de sa marche, effectivement, on peut voir l'amour que David a lui à pouvoir manifester à l'endroit de ses dieux qu'il a aimé et que lui aussi a aimé. Et c'est cet homme-là, David, effectivement, que nous venons de lire ici, dans ce psaume. Mais, réaliser ceci, c'est absolument nécessaire, frère et sœur. Parce que Dieu a parlé de lui et cet homme était roi. Parce que, comme le Seigneur avait employé, effectivement, l'Esprit de Dieu était donc sur lui, il a roi cet homme. Alors, cet homme dont le Seigneur avait roi et qui était l'instrument du Seigneur, il s'est mis ici à pouvoir réellement aussi de nous monter et nous exprimer. Parce que ce qu'il est en train de pouvoir exprimer ici, ce sont des choses que lui, il est en train de pouvoir vivre. Il ne raconte pas des histoires imaginaires. n'est-ce pas vrai? C'est vrai, frère et sœur. Parce qu'il dit ici, j'ai béni l'éternel mon conseiller. Est-ce que c'est une imagination ou quoi? Non, parce qu'il est certain qu'il a expérimenté cette chose. Lorsque, lorsque, frère et sœur, lorsque cet homme ici voulait aller en guerre, je pense qu'il y a quelque part dans le chronique, des chroniques, des choses comme ça, je pense que je vais d'abord voir un peu si c'est dans le chronique que je suis plus très bien, mais je ne sais plus très bien si c'est dans le chronique ou dans un ou deux chroniques. Je ne sais pas que nous pouvons peut-être trouver cela mais si on ne lise pas cela tout de suite mais je verrai bien Dieu qu'on verra que je les dise un peu après cela. C'est ça? Voilà. Un chronique, je pense, chapitre 14. Un chronique 14, verset 8, il nous dit, une chronique, vous savez, chronique, c'est après le roi, ainsi de suite. Donc, verset 8, il dit, le philistien apprirent que David avait été roi pour roi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Donc, il recherchait cet homme ici, David. Alors, maintenant, David, qui était au courant pour le rechercher par le philistien, il sortit au-devant d'eux, verset 9, il dit, les philistiens arrivèrent et se répondirent dans la vallée de l'Ephraim, verset 10, il dit, David, consultant Dieu. Amen. Amen. Il dit, je bénis l'éternel mon conseil. Amen. Ce n'est pas que c'était une imagination. On peut dire, non, il racontait comme cela. Non, mon frère et ma soeur. Ce sont les choses que cet homme vivait. Amen. Et, c'est d'une importance, vous savez, frère et soeur. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Dieu fait passer ses serviteurs au travers des situations parce que dans ces situations-là, Dieu veut les enseigner. Et il doit vraiment passer par là pour qu'ils obtiennent effectivement l'instruction et la compréhension de la manière dont Dieu veut faire les choses. Non seulement avec eux, mais avec le peuple de Dieu aussi. Nous comptons d'abord ici. Alors, il dit, David consulta Dieu en disant, Montérèges contre les Philistines et les libératures entre mes mains. Et l'éternel, son conseiller lui dit, Monte ! Et je les livrerai entre tes mains. Il montait à Balperaxime où David le bâtit. Puis, il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi, lors de la Seigneur et non de Balperaxime, ils laissaient là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Verset 13. Le Philistère s'est répandu de nouveau dans la vallée. David le consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Muriel. Amen. Donc, cet homme avait raison de pouvoir dire qu'il est mon conseiller. parce que, comme il est très bien, la première fois il a consulté Dieu, Dieu lui monte. Et puis, il est voyé de venir la première fois et il me dit, comme il m'a venu monter, je monte encore. Il dit, non, 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 j'ai besoin de mon conseiller. C'est sûr parce qu'il est mon conseiller. Dois-je monter encore ou pas? C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, consulter Dieu en toutes choses, c'est nécessaire. Amen. Amen. Cet homme ici, quand il dit, je bénis, l'éternel, mon conseiller, il empêche effectivement le poids. Il dit, je le bénis, parce que certainement, s'il n'avait pas consulté la première fois, il est comme si il n'aurait grand. Alors, tu ne le monteras pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui faire comprendre de quelle manière. Maintenant, les choses allaient se passer. Regardez cela. Il dit ceci, il dit, verset 14, il dit, David, consulter encore Dieu, Dieu lui dit, tu ne le monteras pas après, de tourner-toi à deux et tu arriveras sur un vis-à-vis de Muriel. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du Muriel, alors, tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre la main de Philistre. s'il n'aurait pas conçu de Dieu, il n'aurait pas su cela. Il dit, psaume 16, je bénis l'éternel pour consulter. Donc, pour David, ce n'est pas une histoire qu'il racontait, c'était réellement les choses qu'il vivait et il exprimait en réalité les expériences qu'il a eues à pouvoir réellement passer et c'est référent à tout ce que c'est Dieu et il pouvait dire avec vérité. Pourquoi c'est la parole de Dieu ? Parce que la chose était une chose vraie et cet homme l'a vécu réellement. et pourquoi notre témoignage est une témoignage vraie de choses que nous avons réellement vécues et expérimentées et cela fait partie maintenant de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous l'a fait vivre ce show. Elles ne sont pas de nous mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est comme maintenant l'élimine et Dieu lui dit effectivement ne monte pas après eux parce que maintenant nous savons que c'est la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a dit et Dieu l'a fait dans la vie de David. Et ici il nous fait savoir je bénis l'éternel mon conseiller. Et il avait un conseiller auquel il s'est référé tout le temps dans toutes les circonstances où il pouvait se trouver souvenez-vous très bien alors que même il avait son général armé qui était là Joab et que aussi l'ennemi était devant lui qu'est-ce qui s'est passé Joab avec toute sa fugue effectivement et ça sur l'amour à l'endroit de la parole de Dieu je pense comme il aimait aussi David Joab mais c'est mon préfère Joab prend son épée effectivement et alors qu'il veut partir pour arriver à pouvoir attaquer l'armée je crois les Philistines ou ceux qui étaient là en face deux David Dieu était avec lui et il le savait mais il dit une chose à Joab il dit mais remette ton épée dans son fourreau ah c'est vraiment une manière extraordinaire de pouvoir voir un homme qui a un général de ton armée là-bas avec son armée dont ils savent que Dieu est avec eux qu'ils doivent aller il dit à son général mais remette ton épée dans son fourreau Joab vous pouvez dire mais pourquoi mon roi parce que ces chiens-là qui viennent on voit le couper la tête il dit mais rengaine ton épée dans son fourreau qu'est-ce qui se passe mon roi il dit mais consultons d'abord l'éternel même si les choses paraissent bien on se dit mais Seigneur qu'est-ce que tu veux est-ce toi qui veux est-ce ta volonté à toi ou bien la nième qui se manifeste un véritable fils méritable fille de Dieu est toujours excision envers l'humain notre frère l'a dit tout à l'heure il dit mais que nous ne pouvons pas avoir une trop haute opinion de soi-même quand on se regarde trop être déjà arrivé quelque part il y a un problème avec toi c'est sûr et certain cela un véritable fils et fille de Dieu il s'examène toujours en rapport avec les saintes écritures parce que c'est un miroir pour nous est-ce que Seigneur ce que je suis ce que je fais ce que cela est conforme à toi ou pas parce qu'il faut être sûr et certain de la manière dont vous avancez est-ce que j'avance de la bonne manière ou pas ainsi de suite consultons d'abord l'éternel est-ce que l'éternel le veut ou pas s'il veut alors nous y allons s'il ne veut pas nous attendrons parce que mais il sait la chose qui est juste alors il dit l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur à moi m'exemple Amen Alléluia Amen c'est pas quelque chose qu'il a inventé en fait il dit la nuit quand je dors mon coeur à moi m'exemple effectivement donc ce coeur ici il me parle de ses yeux parce que quand je vais dormir je remets ma nuit entre les mains du Seigneur quand je m'élève le matin je remets ma journée entre les mains du Seigneur partout où je passe où je vais au travail dans les chantiers dans le barfouche des enseignants qui m'ont il dit Seigneur sois avec moi tu ne vais pas laisser le travail je ne vais pas les antennes partout où je passe Seigneur je veux que tu sois avec moi ta parole dit que l'âme était le cas pour tous les secrétés est-ce que la prête est à moi s'il n'y a pas pardon Seigneur reviens parce que je veux ta présence toute la journée si tu n'es pas là Seigneur vous savez frère les démons sont toujours à l'affût de chacun de nous nous ne vont pas lutter contre la chérie de ça ce n'est pas ton frère ton ennemi non c'est Satan qui est ton ennemi et il va utiliser ton frère il va utiliser ta soeur au travail c'est aussi la même chose tu es comme ça le patron il est énervé ce jour-là qu'est-ce qui se passe mais Satan j'espère tous les moyens à te déstabiliser mais toi remets la journée entière entre le main du Seigneur mon Seigneur partout où je passerai accorde-moi la grâce parce que je voudrais vraiment être protégé par toi parce que que ton ennemi soit avec moi que tu sois avec moi aide-moi laisse ici donc tout cela c'est ce que le coeur d'un véritable enfant de Dieu doit voir et puis parce que il va même jusqu'à nous dire quelque chose ici en disant j'ai constamment l'éternel sous mes yeux vous savez ce que cela veut dire non j'ai constamment l'éternel sous mes yeux c'est d'ailleurs qu'effectivement que l'un comme le Seigneur l'a dit dans les saines écrétions tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute son âme de toute ta force de toute ta pensée de toute son être bon soyons sincères si vous l'aimez autant qu'on s'en c'est tous les jours que vous pensez même au travail vous le travaillez mais à ce moment les patrons vous voyez alléluia mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque chose avec cet homme et s'il y a dans son âme il pose il est là c'est à dire le travail le travail il est donné mais pas un jour il viendra un jour il viendra parce qu'il a dit je mange vous voyez tout il est à mes papas il est plat si c'est là et demain le coeur est dans la joie parce que sa parole vous font ici c'est vrai la Bible nous dit que l'homme ne viendra pas de personnement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu et t'es réjoui l'âme et t'es réjoui le coeur c'est cela qui nous fortifie en fait quand nous voyons même les marées monter nous nous souvenons des milliers il met toi les crémiens c'est sûr parce que quand vous êtes au bureau avec les collègues et puis bon parfois les informations passent on va passer des flashs ah vous savez là il y a eu un tremblement là-bas 10 000 sont tombés là-bas et puis là-bas puis les gens commencent à trembler mais s'ils arrivent ici chez nous et toi dans ton cœur tu dis oh que ton nom soit le nom de l'éternel est de ton foi le juge se réfugie et se trouve en sûreté tu dis moi j'ai tort tranquille alléluia lui il va trouver il va trouver des paracécis paracé là non moi j'ai avec mes enfants je m'agénue et puis je m'entend et je m'entend tranquille voilà Dieu pourquoi parce qu'il y a ils sont tombés oui mon frère notre Dieu est d'une importance capitale et effet de pouvoir venir dans sa maison pour entendre sa parole est une aussi importance capitale pour les enfants de Dieu parce que c'est pas la parole de Dieu que Dieu aussi nous parle de nos enfants et que aussi la foi nous est aussi donnée parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et qu'il est nous voulons que le Seigneur nous accorde la grâce qui nous ouvre les yeux qui je me souviens notre sœur Esther de Blois m'a appelé et dit mon frère j'ai un témoignage j'ai été cherché que Dieu te bénisse ma bien-aimée sœur à moi parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu de te nouvelles alors il m'a dit le jeudi je ne sais pas si c'est le jeudi parce qu'il m'a dit quels jours les enfants me regardent ils voyaient maman qui était déboisée sautée alléluia l'amour de Dieu il dit mais maman tous les jours on attend la même parole oh maman était tellement excitée il dit mais qu'est-ce qui se passe maman il dit mais les enfants ils comprennent les frères j'ai dit on nous regarde qu'est-ce qui se passe j'ai dit oh là là les voisins ils vont me dire qu'est-ce qui se passe il dit la veille j'étais avec ma sœur il y avait un problème sérieux et puis j'ai commencé à lui parler la parole de Dieu comment Dieu fait lui que j'entends ainsi ainsi dans les passages dans la parole il dit alors quand Dieu est passé au niveau de la chaîne même les pso même les mots que j'ai utilisés étaient la même chose alléluia il était consolationale et sa soeur il dit oh oh mes sœurs tu vois combien Dieu est l'île mais c'est parce que Dieu te montre qu'il est avec toi oui combien nous sommes construits lorsque nous réalisons ce que la parole de Dieu fait pour nous quand nous sommes dans le bas et qu'elle revient et nous relève et c'est sûr et certain et c'est ça ce que prêtez bien attention c'est ça ce que cet homme de Dieu David Louis il ne racontait pas des illusions il faut bien que vous prêtez attention à ce que nous disons il n'y aurait pas des illusions ou quelque chose comme ça qui était une sorte d'éphorie non David parlait des choses qui étaient réellement réelles pour lui dont il a eu à pouvoir goûter expérimenter aussi il dit j'ai constamment parce que quand il parle de constamment effectivement il faut comprendre que cet homme ici il connaissait l'importance parce que souvenez-vous Moïse l'avait dit parce que quand cet homme est venu vers le Seigneur il a dit mais qui est le premier le plus grand de tous les commandements c'est ce que Moïse l'avait dit il est bien d'étonnant au chapitre 6 ou 4 chapitre 6 vous pouvez voir cela rapidement d'étonnant chapitre 6 donc vous puissiez voir que c'est vrai si le Seigneur avait dit que David son cœur ne veut arriver voici donc d'étonnant 6 verset voici donc le commandement des lois de l'onance que l'éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont il est prendre possession afin que tu crées l'éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie toi ton fils et les fils et ton fils toutes ces lois et tous ces commandements de prescrit et afin que tes jours soient prolongés tu les écouteras donc Israël et tu auras le choix de les mettre en pratique afin que tu sois heureux que vous multipliez beaucoup comme tu l'as dit l'éternel le Dieu de tes Pères en te promette un pays au cou le lait et le miel verset 4 écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel ça déjà c'est merveilleux et de tes bénis et ça c'est merveilleux mais il dit écoute Israël il dit c'est vrai mais il dit il dit écoute vraiment prête attention à cela il dit l'éternel qui est notre Dieu quelle grâce il est d'abord l'unique et le seul mais il est notre Dieu amen alors tu dois savoir qu'il est le seul il est le comparable il n'y a pas d'autre auprès de lui ni comme on dit il est le père il est le seul il est le père certainement c'est vrai mais Dieu le fils il n'y a pas Dieu le fils c'est vrai ça dit hors moi il n'a pas été formé de Dieu et il dit encore avant moi alléluia il n'a pas été formé de Dieu et après moi il n'y aura jamais de Dieu vous connaissez cela non ? les années 43 je suis le seul et l'unique Dieu il dit prenez moi ici et apprenez Dieu il ne peut pas t'y avoir il est le seul et l'unique et puis il dit oh oui oui ce qu'il est le seul oui ce qu'il est l'unique ton Dieu à toi il dit mais tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur vous suivez cela ? vous savez ce que cela veut dire ? l'aimer de tout ton cœur enfin quand vous aimez Dieu de tout votre cœur vous savez ce qui se passe mon frère et ma salle frère et soeur c'est plus possible que vous soyez égoïste non 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 que Dieu de monisme c'est vrai c'est pas possible vous l'aimez tellement que c'est lui que vous voyez vous savez frère en fait quelque chose se passe en vous en réalité continue de tout ton cœur de tout ton âme et de toute ta force et ces commandements je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur donc tu es censé pouvoir l'aimer de tout ton cœur de toute ton âme de ta force de toutes tes pensées de toutes tes pensées comme je l'ai dit effectivement de la différence de la chose effectivement donc de tout ce que tu es c'est pourquoi vous remarquerez que ces jeunes hommes ici David Dieu dit c'est un homme selon mon cœur son amour à la voix du Seigneur est un amour sincère on a sa part d'un amour aussi sincère et vrai c'était pas un comédien ou un soi-disant non je ne sais pas la population c'est rien d'autre que ce qui plaisait au Seigneur parce qu'il dit ceci dans le psaume 119 il dit oh comment donc les jeunes hommes ramattent-ils plus son sentier il était jeune homme c'est vrai ou pas en se dirigeant d'après les compétences c'est dit comme ça comment donc les jeunes hommes ramattent-ils plus son sentier vous voyez frères et sœurs ces jeunes hommes ici il avait la sagesse de pouvoir savoir où était la source de toute chose pour savoir bien penser bien réfléchir et dire en se dirigeant d'après ta parole regardez comment il nous le dit effectivement le psaume 119 oui il a le psaume est fini oh mais permettez-moi que je lise en partie je vais penser beaucoup il dit « Heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout l'occurre, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » C'est Jérôme là qui parle et qui dit « Oui, mes actions vont être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougerai point à la fin de tous tes commandements. J'étais loué dans la doigture de mon cœur. Amen. J'étais loué dans la doigture de mon cœur. Frère, la loi, je suis aux hommes droits. Louer l'Éternel, ce n'est pas un prétend d'exister en disant « Je veux le faire. » Non. C'est votre cœur, votre âme et tout ce que vous êtes. Glorifie, c'est Dieu. Parce que d'abord, il a fait des grandes choses pour toi et moi. Aujourd'hui, je suis vivant. Il y a là beaucoup de créateurs. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Et nous sommes encore dans sa maison pour écouter sa parole. Oui, Dieu. Dans notre cœur, notre âme, quand il est question de lui, c'est le plus beau nom. L'amour du Dieu, c'est l'enverser Dieu. Mais les choses, je vais prendre la maison du Seigneur comme un concombre à avoir vu comme ça. Et puis après, je pars en mûrurant. Non. Je viens, malade. Alléluia. Quand j'ai l'entend de parler, ma vie est échangée. Rue des soucis. Si j'étais, mais je n'étais pas de Marie. Lorsque je viens, il m'a dit « Tu aurais un mari. » Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous donne tout. Alléluia. Et mes Seigneurs, on va t'enquêler. Lui, il dit « Mesdames, on y va. » Tu es mort. Au revoir à Dieu. Il dit « Je bénis l'éternel, mon conseiller. » La nuit même, mon cœur, mais une joie à ta loi. Oh, frère, nous allons éviter des problèmes cardiaques. Alors, il y a des problèmes de tension. Parce que l'éternel est conseillé. La paix est dans le cœur. Amen. Les milliardaires ont des problèmes, frère. Parce que lorsque le cou de la boue se chute, ils ne savent pas dormir. C'est un cœur qui me reste à 20 millions. Et il va me laisser combien, combien. Le cœur, par 8 ans, ils n'ont pas sommeil. Et l'entrée, il faut que les médecins mèlent. Tout quelqu'un a. Mais toi, nous. Alléluia. Faut-il nous en paix. Parce que le matin, le paix est là. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu l'injuste. Alléluia. Abandonner. Les impostérités mondiaux sont faibles. Donc, si je pars, ma impostérité, c'est la gagnée. Vous ferez ma soeur, je ne suis pas tranquille. Alléluia. Il a dit, à moi l'or et l'argent. Tous ceux qui sont à vous, vos propres enfants, vos frères, quand vous aimez tant Dieu, lorsque nous partirons, s'il restait, alléluia, Dieu prendrait soin. Amen. Je parle en parlant, si nous partons avant qu'il ne vienne. Amen. Mais si nous sommes avec lui, nous voulons partir avec nos enfants. Amen. Frère Bernard, est-ce que c'est vrai ce que tu lui dis aussi? Amen. Est-ce que cela est aussi biblique? Amen. Oh, frère. Regardez une chose extraordinaire. Les chants, simplement, les saintes et suites. C'est important que nous comprenons, frère. Que Dieu nous demande de revendiquer ceux qui sont nôtres. Amen. Et c'est Dieu qu'on est. Regardez une écriture, frère. Pour que nous puissions voir que c'est Dieu vraiment parfait. Dans les scènes de écriture, regardez, frère. Jusqu'ici, il est très bien. Ésaïe au chapitre 65. Et vous savez ce que cela a effectivement en rapport avec les millédiants. Vous connaissez cela, non? C'est sûr et certain. N'est-ce pas vrai? Regardez ce qu'il est écriture. Il dit ceci. Ésaïe au chapitre 65, effectivement, il dit Oh, d'abord, il dit Oh, oh. Oh, permettez-moi, hein. Oui, 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 oui. Vas-y. C'est ça. Je vais dire, il dit Celui qui voudrait être le pays dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Amen. Et celui qui jurera dans le pays jurera par les dieux de vérité. Car les anciens souffrants seront oublis. Amen. Elles seront cachées à mes yeux. Amen. Écoutez très bien. Car je vais crier de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus les choses passées et ne réfléchiront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. Car je vais crier, je vous en aime pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je vous en aime pour l'allégresse et mon peuple ma joie. On n'y attendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni veillards qui l'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra sentant sera jeune et le pécheur âgé sentant sera maudit. Ils bâtiront des maisons et l'habiteront. Ils porteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que l'autre les habite. Ils ne porteront pas des vignes pour que l'autre en mange le fruit. Car, Madame la Présidente, attention. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres et mes élus, mes élus juiront de l'air de leur mère. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas, écoutez Madame la Présidente, il dit mais, ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race béni l'éternel. Écoutez bien la fin. Et leurs enfants seront avec eux. Amen. Ah oui, frère. Ah oui, c'est pas moi. C'est lui qui dit et leurs enfants seront avec eux. Amen. Merci Seigneur. Oh oui, 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 oui. Dieu est parfait dans sa manière de faire. Amen. Ce serait certain cela. Nous devons réellement avoir confiance. C'est pourquoi mon frère et ma soeur. Si Dieu t'a choisi dans ta vie d'accorder la grâce et de le connaître effectivement, tu as le droit de revendiquer tous ceux qui sont à toi. Amen. Tes enfants sont aussi ta propriété à toi. et Dieu t'a donné. Alors peu importe la manière dont on va se trouver. Toi, à genoux, revendis. Amen. Dieu qui te connaissait mon frère, il va te donner. Lorsque Dieu te roi le coeur, Dieu agira pour toi. Amen. Mon frère et ma soeur, juste des exemples. Dans les seules écrits et tous les seules divines, il y avait un père qui avait ses enfants. L'un, l'un est resté avec lui, l'autre s'est en allée. Il était là-bas, il était dans le monde et il avait dit la vie du monde, effectivement. Le papa qui était resté, c'était son enfant. L'enfant était perdu à la main de la foi de Dieu. Vous le savez cela. Mais le papa ici, il pleurait son enfant. Il voulait son enfant. Il voulait son enfant. Dieu a saisi l'occasion d'avoir. Lorsque les choses ont été pires, quelque chose s'est passé. La parole est devenue dans le cœur enfant. Il dit la maison de mon père. Amen. Amen. Tout ce que vous savez, frère, la Bible parlant d'Israël, c'est ceci. Il dit, mais au lieu d'un rapport avec l'élection, ils sont, ils sont quoi? Par rapport avec les pensées, effectivement, ils sont ennemis à cause de vous. Romain, je pense. que je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous gagnez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée en essoucement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Ainsi, toute Israël sera sauvée. Selon qu'il est écrit, les libérateurs viendront des Sion et détourneront les Jacob les impiètes. et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'auterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais ce n'est pas vrai? Mais en ce qui concerne l'élection, ce n'est pas qu'ils sont élus. Non, la Bible dit ici, ils sont aimés à cause de leur paix. Alléluia! C'est sûr et certain, frère Israël. Vous devez être conscient d'une chose comme la Bible le fait savoir. J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés ni sa postérité mendiant son père. N'oubliez pas, frère, Dieu est un Dieu merveilleux. Il bénit la postérité du juste. Je ne sais pas si c'est dans le livre d'Exode au chapitre 20. chapitre 20, sur le chapitre 20, les autres chapitres 20, on dit, on dit, on dit, verset 5, on dit, tu ne te procèderas point devant ta et tu ne les serviras point dans mal éternel ton déjeuner de Dieu jaloux qui punit l'unité de terre sous les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui méraissent. Écoutez-le-là. Et qui fait miséricorde? Jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mon frère et ma soeur, tu as le droit de révandiquer ton enfant parce que Dieu te l'a donné et à genoux parce que tu es un fils de Dieu et le fils de Dieu et tu es un Dieu de tout ton corps. Dieu te l'a donné il est à toi ou elle est à toi révalu. Alors mesdames, voici les témoignages de nos frères. Il y avait aussi une soeur qui aimait tellement son Dieu de tout son corps qui la servait effectivement de toute son âme mais il a eu un fils. Ce fils effectivement a donné la voix du Seigneur qui était dans le monde vivant comme un chien. Il a attrapé la maladie et la mort l'a fait affrapper. L'enfant était dans la chambre accouchée. L'amour l'a pris effectivement et il s'en allait. Et vous connaissez? Il tient les âges et je m'en vais et je vois les noirs janter effectivement. La maman s'est mise à genoux. Il a dit Seigneur mon Dieu oh je suis comme la femme sur ma vie. J'ai été servi de tout mon cœur. J'ai été droit devant toi Seigneur ou est donc ton élit à toi. La femme mourait et alors cet homme de Dieu et cet prophète de Dieu devait prendre la vie à partir. Oh mais sans quelque chose qu'il lui demande pas de l'avion va sous ses chemises. Dieu déplace son nom son serviteur mon frère ma soeur à cause de ta foi toi. Oui les démons ne peuvent pas résister lorsque tu pries avec une prière de foi lorsque notre soeur a prié et les sorties avec confiance en qui? En son Dieu pour son enfant et s'est mis sur le balcon. Alléluia et s'est mis sur le balcon son fils mourait et s'est mis sur le balcon alors que cet homme de Dieu passait le chemin et l'entend et l'entend il va dire pasteur je t'attendais oh frère ma soeur il dit mais comment tu m'éconnais il dit mais est-ce que tu as lu l'histoire de la femme sous la vie il dit je suis comme cette femme là voici mon fils mais mes soeurs tu as entendu la prière de sa fille et mon il dit quand son fils ces jours là il est venu à la vie il n'a pas changé il est toujours le même c'est sûr et sa taille est de demander et vous recevrez cherchez et vous trouverez vous savez frère bien-aimé en Christ nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Seigneur notre Dieu parce que la parole de Dieu la puissance crée à tous et lorsque nous la recevons comme nous ne devons jamais oublier Dieu ne veille pas sur nous il veille sur sa parole lorsque nous nous donnons tellement du temps et de l'importance à cette parole divine de Dieu et que nous l'avons en nous Dieu est censé s'éveiller sur notre âme parce que nous sommes des vases qui portent ce qui est précieux aux yeux de Dieu c'est pourquoi il pouvait dire ne touchez pas mes rois vous pouvez toucher à autre chose ne passera parce que là dedans se trouve la chose qui est principale et importante pour nous ne négligez jamais cela c'est comme cela que les miracles se feront dans votre vie ah oui la présence du Seigneur se manifestera dans votre vie parce que l'esprit du Seigneur qu'est-ce qu'il fait il y en a très bien lorsque Dieu créa les cieux et la terre la Bible dit il n'y avait que les chaos les ténèbres étaient là ainsi de suite le chaos et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Dieu il était là il était il était là entre les pouvoirs voilà mais les chaos étaient là mais c'est seulement quand la parole est sortie l'esprit chouit la parole l'esprit marche toujours avec la parole et si vous avez cette parole mon frère et ma soeur c'est pourquoi lorsque nos cœurs s'ouvrent et que nous recevons la sémence au pur de Dieu il est impossible que le Saint-Esprit ne vous soit pas accordé parce que le Saint-Esprit son but c'est quoi ? c'est de vous conduire vous dans toute la vérité il est bien pour vous conduire c'est pourquoi la prédication la pure parole de Dieu dans ton âme soit sur le Saint-Esprit que c'est sur le Saint-Esprit que le Saint-Esprit sur moi il va agir c'est sûr il suit quand la parole est sortie le Saint-Esprit a suivi la parole et la parole a été accomplie où est-ce que la colombe était descendue sur la congrégation la colombe est descendue sur la parole faite chère vous savez ça non ? je vis l'Esprit du Seigneur descend comme une colombe alléluia et la vraie sur Dieu disant celui-ci est mon fils bien aimé Dieu ne pouvait pas rester tranquille non quand il pourrait regarder mais ça c'est la place ce sont quoi je suis ce que je veux et Dieu a dit je me déverse le Saint-Esprit le descend si tu te préoccupes des choses de Dieu ton coeur et tes pensées toujours l'avons entendu frère l'or et l'argent suivant Job ne dormait pas en disant il faut que je fasse non tout venait parce que Satan il m'a me laissé il l'a dit regardez bien Job chapitre oh my oh my et nous l'avons Job chapitre oh oui c'est cela Dieu nous a mettant en fil il est aussi pour nous Job chapitre regardez bien ici il est ici oh oh verset chapitre 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 1 il est la partie verset 6 oh le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu de lui l'éternel dit à Satan d'où viens-tu ? et Satan répondit à l'éternel le mec n'est pas couru la terre il est mis promener l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Jean il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre les doigts et créant Dieu il se tourna du mal et Satan répondit à l'éternel mais est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu vous y laisse là ? il y a aussi une manière désintéressée que Job craint Dieu il y a très bien ce que ça t'a dit il dit n'es-la-tu pas protégée ? mon frère et ma soeur Dieu ne peut que te protéger alléluia si tu aimes la parole Satan laissait c'est pourquoi quand la prière de la parole est là vous commencez à se dire je vais dormir je vais sortir il sait et si tu entends la parole de Dieu et que tu la crois Dieu sera avec toi il aura perdu l'éternel c'est pourquoi je suis fatigué je ne sais pas me lever mon frère et ma soeur lève-toi parce que tu as quelque chose de bon pour toi Satan met la fatigue les désirs comme on parle avec lui ah je ne sais pas non c'est pour toi c'est vrai c'est pourquoi il dit lève-toi et sois éclair c'est vrai non c'est sûr ça il dit mais n'en as-tu pas protégé ? bien sûr mon frère c'est sûr il s'est dit parce que Job a quelque chose d'important pour moi c'est ma parole il agit sur ma parole il aime la parole alors je veille sur ce qui est à lui ses enfants c'est bien je veille je veille je veille oui vous voyez pour tout votre travail ah mais vous savez maintenant il parle que les contrats licenciements mon frère et ma soeur toi confie-toi l'éternel c'est sûr c'est pourquoi il faut être fidèle en toutes choses la fidélité c'est la nature de Dieu et c'est la nature du fils de Dieu nous sommes appelés à être fidèles au jour de Dieu fidèles à Dieu dans un croce à Dieu j'aime ta maison vous savez je ne sais pas frère à moi mais que Dieu nous accorde la grâce cet homme ici quand il a entendu que je reviens vite ici dans Jean à Pite quand il a entendu que là on a envoyé Esaïe les prophètes pour lui dire prépare ta maison en voie de neuf tu vas en partir tu vas t'en aller Esaïe c'est tombé à chez nous Seigneur mon Dieu souviens-toi je marchais devant toi avec intégrité de cœur c'est vrai non il était droit à intégrer son cœur qu'est-ce qui quand on dit toi intégrité ça veut dire quoi tu dis qu'on sache aux choses de Dieu c'est vrai les buts même pour lesquels cet homme ne s'était pas que c'est bien où aller rester nous il dit te verrai-je encore sur la terre des hommes aurai-je encore l'occasion d'entrer dans la maison de l'éternel vous vous souvenez encore parce qu'il prenait plaisir à la maison de l'éternel c'est bien maintenant si je m'en fais l'éternel est-ce qu'il y a un séjour de mort pour te louer c'est dans ta maison dans ta maison que moi je peux te louer quand irai-je maintenant te louer à ta maison mon Seigneur si tu me fais décembre dans les séjours de mort parce que là on ne te loue pas David disait je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison mais toi tu es dans la joie quand on dit un contrat les dimanche que tu dois les signer on fait bon Dieu nous aide nous devons réaliser ce qui est le principal certains lui disent mais les démons le savent parce que c'est le manqué très bien par rapport de la sémence effectivement il dit mais Satan vient vous connaissez un nom il enlève pourquoi ? le peuple vous allez dire regardez très bien cela Mathieu 13 un semeur soit-il possible ? comme il s'aimait une partie la sémence tombait le long du chemin les oiseaux les oiseaux verts il a mangé tu veux ? il se monte il est comme il se il s'aimait un semeur tomba le long du chemin les oiseaux verts il a mangé verset 18 il dit vous donc écoutez ce qui signifie la parole du semeur lorsqu'un homme écoute la parole la parole du royaume et n'en comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur cet homme et celui qui a laissé ses monstres le long du chemin n'est-ce pas vrai ? Luc, je pense que c'est ça il faut que nous nous comprenons pourquoi le malin enlève cela Luc, chapitre 8 verset 11 voici l'homme ce que signifie ce que par rapport la sémence c'est la parole du Dieu ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent le bruit les diables viennent et enlèvent de leur cœur la parole pourquoi ? de peur qu'ils ne croient et soient sauvés Satan il sait mon frère lui il est il est le père de mensonges il n'a même pas la voix il ne peut pas la voix mais il sait qui est Dieu parce qu'il y a la Bible il dit mais toi tu crois que tu existes il dit mais oui tu fais bien mais les démons s'ils le croient et ils tombent et ils savent c'est vrai ils connaissent la puissance de ces dieux Satan il sait qui est Dieu il connaît l'autorité suprême de ton père à toi vous savez non ? parce qu'il dit mais les oiseaux du ciel les saignes de moi sont mais votre père vous souvenez ça ? n'oubliez jamais la parole que nous attendons qui est donc ce père qui ne peut pas prendre soin de son enfant mais votre père sait que vous en avez besoin j'en souviens de mon frère Emmanuel qui on parlait avec lui oh frère avec mon fils ici Josias quand il n'a pas du lait à la maison je me souviens un jour je n'avais pas du lait Josias c'est le faire trois heures du matin papa j'ai donné de l'eau Josias non je veux du lait frère il dit je n'ai pas dormi je me suis levé à 5 heures du matin j'étais devant la porte du magasin attendant que la porte s'ouvre parce que Josias ne dormait pas il fallait du lait si lui peut faire ça votre père sait que tu dois t'habiller tu as besoin des logements tu as besoin de marier tu as besoin d'une femme qu'est-ce que Dieu ignore n'est-ce pas lui qui a créé l'homme à la femme à moi quand Dieu vient te dire voilà ma fille j'ai dit ainsi par l'éternel toi tu vas vivre célibataire jusqu'à la fin de ta vie ça c'est vrai que tu peux commencer à trembler mais Dieu n'était jamais dit ça depuis quand j'entends oh frère mais tu vois là j'avance je ne sais plus très bien là vous remarquez qu'elle achera le doute c'est vrai ou pas frère tu vois quand même nous sommes en train de faner mais en fait qui fait réveillir la fleur vous savez ça non parce que tu vois quand même si c'était 18 ans mais maintenant on arrive à quand le frère s'ils ont le fils de Dieu il savait que Sarah qui était vraiment flanada comme ça comme ça comme ça quand même les gars l'homme a commencé à trembler pour voir Dieu l'a embelli et oui pour l'amour de Dieu il y a foi et il est confiant l'événement précieux Seigneur c'est